... Boisquet, des réflexions pour la relance de l'artisanat. Boisquet lutte contre la pauvreté. Les femmes entrepreneurs encouragent les femmes à la vie associative. Boisquet, le festival des arts et de la culture, entre dans ses phases actives. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition Boisquet à l'heure de la relance et de la reconstruction. Cependant, le secteur de l'artisanat connaît de nombreuses difficultés et difficultés qui empêchent l'épanouissement des artisans. Alors, pour la relance de l'artisanat Boisquet, un atelier de réflexion a été organisé, suivi pour vous par Ouattara Abadou. Boisquet n'a pas de centre d'artisanat. Les taxes ne sont pas uniformes. Un monsieur qui fabrique ses meubles, quand il met devant sa porte, on dit non, il occupe le domaine public. Il doit non seulement payer son atelier, il doit payer le domaine public. Il n'a rien à envoyer à la mairie. À cette difficulté, il faut ajouter surtout l'inorganisation des artisans. La conséquence majeure de cette inorganisation, un manque à gagner considérable. Face à cette situation, les groupes et associations d'artisans de Boisquet bénéficient d'un appui du programme Côte d'Ivoire Transition Initiative City de l'USAD-OTI. Cet appui se traduit en termes de renforcement de capacité organisationnelle. La mise en œuvre de ce programme de renforcement de capacité a nécessité un atelier régional de réflexion pour relancer l'artisanat à Boisquet. Une cinquantaine d'artisans venus principalement du centre du pays prennent part à cette rencontre. Le pôle de formateurs compte amener les participants à identifier par eux-mêmes les problèmes qui minent les activités artisanales d'une part et d'autre part développer des réponses adéquates et consensuelles. On va donc ensemble avec eux échanger, discuter des grands problèmes qui minent le secteur et puis ensuite passer à la recherche de solutions. La mairie de Boisquet, qui voit en l'artisanat un atout pour le développement, assure les artisans de son soutien. Nous travaillons de connivence pour que nous puissions améliorer les conditions de vie et de travail des artisans. En plus d'être un véritable générateur de capitaux, l'artisanat est aussi un secteur pourvoyeur d'emplois. Selon la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire, ce sont au moins 9000 emplois qui ont été créés ces trois dernières années. L'amicale des institutrices de l'IEP Kogogo 1 s'engage dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Cette organisation est pour la scolarisation de la petite fille. La IK1 a mené une campagne d'information et de sensibilisation à Guillembet. La scolarisation de la jeune fille, la participation à l'émergence de la Côte d'Ivoire et la lutte contre les grossesses en milieu scolaire sont les thèmes autour desquels Les institutrices de l'inspection de l'éducation nationale IEP1 de Kogogo se sont célébrées à Guillembet. Sachez qu'au cours de l'année scolaire 2012-2013, il y a eu 59 filles en grossesse de ceux deux. Il y a eu 657 de cas de grossesse en général au secondaire et au primaire. C'est tonnerre. Un cri de désespoir renchérit par Koulibaly Nattogoma, premier adjoint au maire de Guillembet, représentant le premier magistrat de la commune, le colonel-major Issa Koulibaly, parrain de la cérémonie. L'autorité communale a invité les parents d'élèves, les formateurs et les gouvernants à protéger par tous les moyens les jeunes filles contre les grossesses en milieu scolaire. Quant au sous-préfet de Guillembet, Zéresséry Léon, il a demandé aux parents de scolariser leurs enfants sans exception. Non seulement des jeunes filles, mais ici dans la zone nord, il faut parler même de la scolarisation de tous nos enfants. Plus d'une vingtaine de personnes ont été honorées par l'amicale des institutrices de Coroco 1 qui regroupe 183 membres pour services rendus à la nation ivoirienne. En effet, plus de 50 grossesses au primaire, c'est trop. On reste avec les femmes. L'union des femmes entrepreneurs de la région de Bacquet très active sur le terrain pour lutter efficacement contre la pauvreté. Plusieurs responsables d'associations ont été formés à l'esprit associatif afin de bénéficier d'un appui financier technique des partenaires au développement. Les femmes entrepreneurs de la région de Bacquet se donnent les moyens pour le redémarrage de leurs activités économiques en veilleuse depuis plus d'une décennie. Pour ce faire, elles viennent de fédérer leurs forces à travers la mise en place d'une organisation. L'union des femmes entrepreneurs de la région de Bacquet, UFRJ. Elles veulent assurer leur autonomie financière, source de l'épanouissement de la femme et également participer au développement local. Cette organisation, elles veulent l'étendre aux femmes de la région de Bacquet. Venues des quartiers et des sous-préfectures de la région, les membres de l'UFRJ ont été formés à l'esprit coopératif par les experts au développement féminin. La vie associative permet à la fois le développement individuel mais aussi communautaire. Et aujourd'hui, avec la sortie de crise, c'est l'union des compétences qui peut permettre d'atteindre très rapidement le niveau de développement économique que nous recherchons à la fois pour la région et pour le pays. Ces femmes ont été aussi instruites sur les opportunités qui s'offrent à elles. Elles ont été invitées à proposer des projets fiables en vue de bénéficier de l'appui des partenaires au développement. Nous attendons que vraiment, au sorti d'ici, que les choses changent, que les femmes aient des activités, qu'elles soient en association, qu'elles aient l'esprit associatif. On a eu beaucoup de fausses promesses et cette fois-ci, j'espère que le moment est venu pour que des bonnes personnes nous aident, pour que nos femmes puissent être indépendantes. La rencontre a été très enrichissante. Les femmes ont donné leur adhésion à cette union. L'UFRJ sera présentée officiellement aux autorités locales à la fin du mois de mai. Un mois de culture, quatre ans après son premier album, La Bénédiction, l'artiste chante Bécanti remet le couvert avec un nouvel album intitulé La Grâce. L'album a été officiellement présenté au public de Bouaké le dimanche 4 mai 2014 au Centre culturel Jacaca. À travers les différents titres de cette production, Bécanti évoque la connaissance, la grandeur du Christ Jésus et sa faveur que personne ne peut payer. Sorti en novembre 2014, l'album La Grâce est composé de quatre titres dont un rémix. Bécanti a bénéficié lors de cette présentation d'album du soutien d'Emmanuel, de la paroisse SEMA, de Bouaké-Coco et du mouvement des femmes Sarah International. Toujours dans le domaine de la culture, Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, édition 2014 dans la région de Bouaké. Les établissements primaires et secondaires de la drainette de Bouaké 1 sur les planches, nous dit Ouattara Yédeba dans un commentaire de Ouattara Amadou. Le Centre culturel Jacaca a abrité les phases éliminatoires du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENAC MIS, de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bouaké 1. C'est au tour du thème « Protégeons l'environnement de nos enfants pour un développement durable » que 11 établissements secondaires et 3 inspections de l'enseignement primaire de la drainette 1 ont compétit. Au menu de cette finale régionale, le théâtre, la danse traditionnelle, le chant choral, le dessin peinture, le conte, la poésie et la cuisine. L'édition 2014 du FENAC MIS enregistre également des innovations comme le cinéma et la photographie. Toute cette discipline vise à faire la promotion des enfants et à favoriser leur insertion socio-professionnelle. Nous avons mis sur pied un comité qui est chargé de recruter les meilleurs élèves. Les meilleurs élèves vont voir leurs œuvres éditées, le conte, le cinéma et la photographie, qui sont des innovations de taille. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'école doit œuvrer à la pérennisation ou bien au développement aussi de la photographie et du cinéma. Autrefois, le cinéma jouait un rôle très important dans notre pays. Grâce au festival, nous voulons rénover, nous voulons réveiller et réchauffer le cinéma. Au niveau des résultats, seuls les dix meilleurs groupes des établissements primaires et secondaires dans les différentes catégories ont été retenus pour la phase finale de district. Opération Don de sang initiée par une entreprise de la place, le sang, c'est la vie. Donner un peu de son sang pour sauver des vies humaines et surtout voler au secours des nombreux malades qui sont internés dans les établissements sanitaires du pays. Le reportage de Pasoulé Salimata dans un récit de Charles Tatou. Cette journée de dons de sang a éveillé l'esprit d'humanisme et de civisme chez les agents de Olam et leurs responsables. Avec plus de 200 poches de sang recueillies, ils répondent ainsi à l'appel des responsables du centre de transfusion sanguine de Boaké dont leur institution en avait vraiment besoin. Nous employons plus de 2000 personnes. Pourquoi ne pas utiliser ce nombre-là pour que chacun donne un peu de son sang quand nous savons combien de malades dans la région de Boaké qui attendent ce liquide précieux. Il faudrait que tout le monde aujourd'hui se lève comme un seul homme pour venir sauver nos populations qui sont dans les lieux d'hôpitaux, qui meurent par faute du manque de sang dans nos banques. Certains donneurs soutiennent l'initiative. J'ai été confrontée à un problème de sang où j'ai ma soeur qui est actuellement malade et qui a eu besoin de transfusion deux fois de suite. Donc je pense que c'est un acte civil et c'est important de sauver les vies. C'est toujours important de donner du sang parce que dans la vie on ne sait jamais. Soit c'est moi-même qui peux avoir besoin du sang un jour ou bien soit l'un de mes parents. Les initiateurs de cette journée de don de sang entendent lancer une campagne de sensibilisation au sein de l'entreprise afin que donner son sang soit un réflexe. Campagne des dépistages gratuits du cancer du col de l'utérus à Delois, une initiative de l'association des sages femmes ivoiriennes. Plus de 5000 femmes ont participé à cette campagne. Reportage Hassan Khan, commentaire Ouattara Amado. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, chaque année, les cas de cancer en Côte d'Ivoire varient entre 15 000 et 20 000. L'association des sages femmes ivoiriennes AISFI se sent interpellée par ces chiffres alarmants. Elles entrent en action pour contribuer contre cette maladie considérée comme une tueuse silencieuse. Les femmes de l'ASFI ont investi la région des Delois dans le cadre des audiences foraines de dépistage du col de l'utérus et du sein chez les femmes. Pendant six jours, elles ont parcouru les différents centres de santé de la commune où elles ont eu des séances de consultation gratuite et de sensibilisation contre le cancer. Au terme de l'ASFI, plus de 5000 femmes ont été consultées, dont 6 déclarées positives. Pour la présidente de l'ASFI, cette action de proximité avec les populations vise à effacer le mauvais cliché dont les sages femmes ivoiriennes sont victimes. A l'occasion du 5 mai, journée internationale dédiée aux sages femmes, les différentes sections de l'ASFI à Delois se sont réunies autour du thème « Les sages femmes changent le monde, une famille à la fois ». Nous avons l'obligation de faire fléchir le taux de décès maternel qui est de 614 décès maternels pour 5000 naissances vivantes dans notre pays, quelle que soit la situation qui se présente à nous. L'ASFI a également initié un forum de change, un gala et une journée sportive afin que la nouvelle génération de sages femmes se mobilisent pour une nouvelle vision de la pratique du métier. Le mouvement « Chœur vaillant, âme vaillante » de la paroisse Saint-Jean de Bouaké à Oignassou a célébré ses 40 ans d'existence. A cette occasion, plus de 60 enfants ont pris le foulard. Ces jeunes chrétiens vivront selon la voie chrétienne. Le reportage de Pasoulé Salimata est dit par Charles Tatou. Cette célébration du cinquantenaire du mouvement des chœurs vaillants et âmes vaillantes de la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouignassou, commune de Bouaké, se veut un grand mouvement de retrouvage, d'échange et de fraternité. Il s'agit pour les initiateurs de la fête d'amener les enfants à avoir des comportements chrétiens dans leur milieu de vie de toujours. Ils soutiennent que cette fête permettra aux enfants de pratiquer la charité. Les enfants, à leur niveau, avec le thème d'année et la campagne d'année, nous œuvrons pour être frères ou sœurs à côté d'un frère ou d'une sœur. Dieu fasse en sorte que nos enfants, à quelque niveau que ce soit, œuvrent dans l'annonce de cette réconciliation et dans l'annonce de cette bonne nouvelle dans leur milieu de vie. Prise de foulard des légionnaires par tranche d'âge. Processions suivies de remise des 40 fleurs aux âgés de plus de 40 ans ont constitué le temps fort de la cérémonie. J'interpelle les parents afin qu'ils inscrivent leurs enfants qui ne font pas partie du mouvement. CVAV est un mouvement d'action catholique créé en 1939 en France. Toujours dans le milieu religieux, double cérémonie à l'évangile de la bonne nouvelle du côté de Yamoussoukro. Il s'agit de la dédicace du temple et de la consécration du pasteur principal de l'église. Fidèle et invité ont demandé à Dieu d'inspirer les dirigeants pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'hôtel de la paroisse Ouin, les portes d'entrée purifiées, l'évangile de la bonne nouvelle désormais est lieu saint. Le pasteur Gangui Berdard a demandé au Seigneur de protéger cette maison de prière et ses fidèles. Vient ensuite la consécration de l'apôtre Zouin Richard, l'officien à implorer la grâce du Seigneur afin que Dieu continue d'inspirer les dirigeants sous la conduite de l'Esprit Saint. C'est en 2000 que tout a commencé. En 2006, l'église connaît son envol après la guérison miraculeuse d'une jeune dame. En 2008, la construction du temple, bâtie sur une superficie de 1054 mètres carrés, l'évangile de la bonne nouvelle compte dix pasteurs. L'ambition des responsables est d'avoir des représentations partout en Côte d'Ivoire. Cette double cérémonie a eu lieu en présence de nombreux responsables des églises évangéliques, notamment celle du président du collectif des pasteurs de Yamoussoukro. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada